Mesdames, Messieurs, peuples congolais, c'est inhabituel. Le dictateur Denis Sassou Nguesso passait l'essentiel de son temps dans ses palais construits dans ses villages natals, et notamment à Oyo et Hidou. Mais ces derniers temps, il s'est retranché à Brazzavie, la capitale. Alors, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso s'est-il retranché à Brazzavie, la capitale? C'est pour deux raisons. La première raison est sécuritaire. En effet, le dictateur Denis Sassou Nguesso, s'entendant ne plus maîtriser l'espace terrestre et aérien autour de son village natal, Oyo, a préféré botter en touche pour se retrancher dans la ville capitale Brazzavie. Il s'agit pour lui d'un positionnement sécuritaire, géostratégique. En effet, le dictateur Sassou Nguesso sent qu'il est en danger et qu'il risque à tout instant une fin de règne brutal, tragique et humiliante à la fois. Par exemple, les allers-retours Oyo-Brazzavie, c'était à 100% effectués par voie aérienne, c'est-à-dire en avion ou en hélicoptère. Mais Sassou sent que ces allers-retours deviennent accidentogènes. c'est que le risque d'accident est élevé. Et pourquoi? Je ne veux pas aller en détail pour des problèmes de sécurité, pour ceux qui travaillent dans l'homme. Donc, Sassou sait bien qu'il faisait des allers-retours, Brazzavie, Oyo, par exemple, au cours d'un mois, il passait 20 jours chez lui dans ce palais là-bas, tranquille, et 10 jours à Brazzavie pour aller venir faire les trucs officiels. Mais là, il me semble que c'est inversé. Ces derniers temps, on a constaté que Sassou s'est retranché à Brazzavie, où il a honté des opérations de sécurisation de toute la ville capitale. Donc, vous avez tout compris. Donc, on ne sait pas s'il dort à Pila, ou au palais présidentiel, palais du peuple, ou autre, on ne sait pas. Donc, il doit dormir par-ci, par-là, se cacher. Donc, il sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est ça qui l'a préféré. Venir là où il y a la capitale, il y a beaucoup de monde. OK. Les palais, on sait là où ils trouvent ces palais. En sortant de ces palais, de son village natal, bon, ben, on prend la route là, on traverse la limaille, et on arrive à l'aéroport international privé du 18h. On sait bien qu'il, depuis ces 15 dernières années, c'est devenu presque un rituel. Donc, voilà, donc, il sait que c'est en danger. Et je ne veux pas aller en détail. Donc, sur ce plan sécuritaire, ça soit préféré, se positionner à Brazzaville, et observer des choses-là. Si il veut vraiment aller à Oyo, et ça devient un peu problématique au plan sécuritaire, parce que même le plan de vol, et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là, dont la tyrannie, eux, lui-même, il essaie déjà. OK. Bon, pour aller dans ces palais, il n'y a que cette voie nationale 2, et déjà, la sortie de Basin Nord, jusqu'à Gamoma, c'est hors service, donc il ne peut pas aller se bloquer dans des bouts hautes, donc il ne passe pas, hélicoptère ou avion hors. Tout ça, maintenant, aujourd'hui, et je ne vais pas vous aller en détail. La deuxième raison est géopolitique. Ouais. Géopolitique périphérique. En liaison avec ces rapports tumultueux, c'est-à-dire en méfiance, et foi, c'est-à-dire en défiance, évidemment, et voie conflictuelle avec les pays voisins. Donc, pour être en paix, il faut être, pour être en paix chez soi-même, chez soi, il faut être aussi en paix avec ses voisins. C'est ce que ça s'un gesso, a fait, a fait depuis son coup d'état sanglant de 1997 jusqu'à peu près 2018. Il était en paix avec tous les pays voisins où il jouait à l'achat de conscience, à beaucoup de choses qu'il faisait ensemble. Donc, notons au passage qu'en 1997, ce sont ces mêmes pays voisins qui l'avaient ramené au pouvoir. Donc, parmi ces pays voisins qui l'avaient ramené au pouvoir, figuraient l'Angola, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, la Centrafrique, le Tchad et le Gabon. Or, depuis 2018 jusqu'à nos jours et ces derniers temps, ça s'un gesso a des soucis avec la Centrafrique. et l'Angola pareil. Donc, les cas au nord de Denis Sassoumgesso avec la Centrafrique et au sud avec l'Angola représentent désormais des foyers de l'arroseur à rosé. Voilà. On peut dire comme ça. Donc, lui, comme sa mission, c'était pompier pyromane, quoi. Il faisait pompier pyromane, spécialiste des coups et coups tordus. Donc, si vous voulez avoir, vous voulez arriver au pouvoir en Afrique centrale, il fallait aller voir Sassoumgesso. Il était là pour vous conseiller comment faire les coups à coups tordus. Et donc, c'est ce qui lui donnait ce titre-là d'empereur, du crime, des coups à coups tordus et autres. Maintenant, tout ça est démasqué, grillé et tout le monde sait. Donc, Sassoumgesso sait qu'il est devenu presque, qu'il va peut-être être dans la situation de l'arroseur arrosé. Et ce qui fait que, bon, c'est bien que, bon, au nord, il y a les Centrafricains qui sont contrôlés ou appuyés ou aidés ou sous l'influence désormais russe. Vous voyez qu'il y a eu un coup d'État qui n'a pas fonctionné au centre-Afrique. Un coup d'État raté. Bon. Dans ce coup d'État, on parle beaucoup de Denis Sassoumgesso. Donc, on ne sait pas l'attention ou le... Voilà. Donc, ce qui va se passer de la Centrafricain, voilà. Donc, avec Denis Sassoumgesso. Vous voyez, les États n'ont pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Ils n'ont qu'à leurs intérêts permanents. Mais quand on vient donner un peu de Kuba comme ça, les États ont besoin aussi quelque part de montrer que tu n'es pas que celui qui est le spécialiste de Kuba et coup tordu contre les autres et que tu es là tranquille. Donc, maintenant, là, c'est ça. Donc, l'espace aérien de Sassoumgesso aussi est en danger à cause de ces problèmes qui sont avec la Centrafrique et ses alliés, c'est-à-dire russes et rwandais. Sachant que au nord du Congo, par exemple, après le génocide rwandais de 1994, la majorité Hutu, une grande partie avait fui le Rwanda et s'est réfugié dans le département nord de la République du Congo qu'on appelle le département de la Likwala qui est frontalier avec la Centrafrique. Donc, il y a une ville qui s'appelle Bétou qui est frontalier avec la Centrafrique donc n'est pas loin de Bangui. Donc, toute cette région, il y a beaucoup d'Utus là-bas, les Hutus qui avaient fui le régime de Kagame et donc, c'est les Tutsis qui gouvernent là-bas. Maintenant, Kagame, mais le Tutsis est venu donner l'appui au Centrafrique. Est-ce que c'est une façon aussi de dire non, mais écoutez, c'est Hutus qui sont aidés par Sassou donc on va et voilà, donc je ne sais pas, il y a beaucoup de choses là. donc là, bon, arrêtons là, on va parler en détail. Bon, il y a trois Bélégirons là, la Russie, la Russie, parce que la Russie est petit, sans que ça soit la rouler dans la farine ou quoi, ça soit la trahie quoi. donc tu vois, les gens là, c'est pas comme nous, les Noirs ont fait ça pour dire bon, écoutez, on s'excuse les autres maintenant. Les autres, ils disent on s'excuse mais après, ils te donnent un coup pas comme tu l'as fait aux autres, comme dans la règle d'or, ne faites jamais autre ouïe, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on les fasse pour vous-même. donc il y a une zone de tension qui est là au risque de fabriquer une rébellion qui va venir par le nord ou par tous les moyens qui vont être là disponibles pour attaquer Sassou-Gissot dans ses palais à Oyo là-bas. Si ça vient par le nord, donc c'est le Congo peut pivoter vers la Russie comme l'est la Cent'Afrique aujourd'hui. Par contre, si ça vient dans la partie sud, c'est-à-dire l'Angola puisque Sassou a des tensions avec l'Angola parce que Sassou joue un peu la politique de Lissouba avec l'Angola en 1997. Vous savez que Pascal Lissouba avait choisi Savimbi. Alors Savimbi à l'époque était aidé par les Américains. On était à la fin de la guerre froide. Mais il n'avait pas su que la guerre froide était déjà terminée. Mais bon, on peut toujours dire des choses comme ça. Mais il avait choisi Savimbi au détriment du président en place deux sentences. Et donc, quand les déclenchements du coup d'état de 1997 a commencé, deux sentences étaient les premiers à envoyer ces mercenaires angolais et venir attaquer les Congo. Et c'est le plus grand pourvoyeur de mercenaires qui sont installés au périphérique du Congo. maintenant, depuis 2017, c'est ça, ce pays est maintenant aux mains de Joao Lorenzo ou qui subsomme de Sassou de jouer des jeux des anciens deux sentences et autres. D'autant plus que Joao Lorenzo a des élections dans un an ou deux ans. Il connaît bien sa soumission. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a les tensions. Je ne veux pas aller en détail. Mais, le côté sud, au moment où il y a les détonateurs, si les Angolais sont déjà là, ils peuvent prendre tous les sud-Congo et arriver à sa ville vite fait. Mais, si c'est des Angolais, le Congo va basculer du côté américain puisque Joao Lorenzo est désormais le partenaire des Américains. Donc, au nord, si les Russes descendent jusqu'à Oyo, bon, ils peuvent aller bien plus loin et descendent jusqu'à Basaville. Bon, à ce moment-là, le Congo peut basculer du côté influence les Russes et ses alliés chinois et autres. Mais, par exemple, à tout instant, je sens qu'il y a Kimongo, Odolinari, Opol, il y a des gens où les militaires arrivent là et sortent leur clave du cabinet qui monte vers Basaville, c'est que là, c'est les Américains. Et donc, la France, c'est ça, obligée de se soumettre. Mais, il n'aura plus d'affluence au Congo. Ça, c'est sûr. Bon, vous êtes complé. Mais, ça, c'est le deuxième scénario. Donc, le premier nord et le deuxième sud. il y a aussi le scénario qui peut être aussi la France-Afrique parce qu'il sait que, bon, il coûte les risques vraiment élevés que ce pays-là, le Congo-Brasaville, pivote soit côté russe ou américain. Est-ce que, bon, même si les Américains, c'est des alliés, mais tout a changé, on n'est plus au cas de la guerre froide où la France était les gendarmes de l'Afrique qu'on voulait vous donner. Non, non, c'est fini ça. Les amis occidentaux ou tout ça, c'est fini ça. Et donc, la France pourra te dire non, mais avec les agendas qui arrivent, parce qu'il y a des agendas d'ici mars 2021 où ça se veut passer en force ou faire une prolongation, mais ce sera les détonateurs à tout instant puisque la situation économique est catastrophique. Donc, le pays est en banque-route, en cessation de paiement et où, donc, les fonctionnaires et les militaires d'ici mars n'auront plus de salaire. ça, c'est sûr et certain. Donc, les pressions sociales vont tellement augmenter. si la France veut préserver son précaré, bon, elle pourra peut-être inciter une révolte et que ça se tombe et contrôle les transitions et ou des choses comme ça. Voilà, donc, ça peut arriver dans ce cas-là. Donc, sur ce plan, la France a une petite chance au cas où d'ici mars et hôte, il incite à une excédération et qu'il ne passe pas cette insurrection et qu'on passe une transition qui pourra la contrôler pour gérer ces trucs-là pacifiquement et autres, il pourra préserver son précaré. mais dans les cas où la Sassou continue à s'entêter à vouloir aller aux élections où personne ne va participer sauf ces valets, ces pions ou ces complices et autres qui, à la chute ou à autre Sassou qui sont vont vivre un déclassement politique vraiment humiliant parce que ceux qui jouent au jeu du Sassou qui font ceci calmez-vous parce qu'il y a des gens de l'homme qui les regardent parce que la pressation risque d'être voilà donc là si comme la situation économique va être catastrophique il va provoquer les gens avec ces élections là il y aura les foyers de tension alimentés par d'autres puissances économiques dont la Russie ou autres qui ont déjà mis l'erpion pour inciter quelque chose qui arrive et là-bas ça descend de Bangui là-bas ou ailleurs et ça sort comme ça ça va accompagner le peuple et l'insurrection et donc là il y a beaucoup de scénarios qui se décident d'ici avril 2021 donc le scénario endogène que j'appelle le scénario endogène c'est-à-dire l'association économique déjà catastrophique financière sociale et tout catastrophique ça va être vraiment dans la merde et ça se trouve comme il veut mourir au pouvoir donc il va chercher à aller à ses présidentielles qui le font ou à défaut il va chercher quelque chose d'une prolongation ou maintenir un régime d'exception ou terroriser la population et maintenir par la force et rester là mais il va arriver une situation où on va mettre les gens dans la rue et donc ça sera les détonateurs et là-ci c'est le peuple avec une partie des armées qui contrôle alors là nous pourrons rentrer dans une période trouble certes mais le peuple aura pris ses responsabilités avec les militaires et on aura récupéré notre pays et là à ce moment on pourra rentrer dans une transition politique consensuelle et pacifique longue pour tout remettre à plat et consensuellement c'est le seul moyen aujourd'hui pour sauver les Congos et tout le monde mettre la justice là où il y a eu injustice mais s'il n'y a pas ça on va ajouter l'injustice là où il y a eu injustice parce que nous avons des revanchards des haineux des règlements des comptes en traité des comptes sur historiques en dormance et plein de trucs donc Sassou n'avait pas les monopoles de ce qu'il a fait aux uns aux autres nous personnellement nous les résistants par exemple nous les résistants on a des niveaux d'étage à la chute de Sassou il faut faire attention il y a des gens qui ont subi le régime de Sassou là c'est une grande partie au moment que Sassou va tomber dans les caos ou dans les situations instables il y aura des règlements des comptes beaucoup de choses qui vont passer maintenant après ce niveau-là il faut passer au deuxième niveau qui est plus dangereux c'est-à-dire ce sont les familles ce sont les résistants qui ont vu leurs membres de famille tout ça tout ce monde-là des résistants des gens qui ont été affichés vraiment qui vont prendre le pouvoir qui vont à un moment ou l'autre être proches du pouvoir ou au pouvoir et c'est sans ces gens-là qui vont utiliser les moyens de l'État pour aller aussi damer les pions à tous ceux qui ont fait le mal aux uns aux autres c'est pourquoi la raison pour laquelle je dis que la chute de Sassou risque d'être problématique et durablement pour lui-même la famille le clan et autres parce qu'il y a trop de victimes par exemple je ne sais pas quelqu'un qui s'assaut à humilier sa famille ou à faire tout ce qu'ils ont fait et ce même monsieur va devenir patron d'une administration ou de ou de ou ministre ou au pouvoir on peut dire au service secret et tout mais qu'est-ce qu'on va dire bon ben je prends les dossiers voilà dis-moi voilà comme ça s'est passé à la fin de l'astasie ou de la de la secrétate ou la première chose moi je dis mais allez voir d'abord mes patrons de ceux vous voyez d'abord mon dossier là ceux qui m'ont fait du mal à ma famille donc c'est ça c'est ça et comme il y en a tellement de victimes des Sassou qui vont prendre le pouvoir et c'est là que commence le danger maintenant après le troisième niveau le dernier c'est ce qu'on appelle les raisons d'état les dossiers top secrets où d'autres vont avoir de gros soucis parce que ça devient des affaires d'état et donc pour éviter que ça tourne mal il faut que nous nous mettons les Congolais dans la rue et dans la rue on va arriver dans une situation où l'expression de la volonté générale pourra s'exprimer dans une constitution que nous allons prendre par exemple de 1992 plus un règlement intérieur plus une charte pour mettre une transition où tous les Congolais seront au même niveau et à ce moment-là on peut aller vers une transition avant d'arriver à une nouvelle nation ou beaucoup de choses qu'on va faire après mais si on ne le passe pas par là la France peut dire ah non tiens bon là il n'y a plus de choix ça soucère du passé ça soucère c'est fini de toute façon ça soucère c'est fini et donc qu'est-ce qu'il va faire bon ben il va dire bon ben écoutez je vais aider les Congolais à éjecter ce monsieur-là mais je vais contrôler une transition politique pacifique et autre là voilà pour trouver peut-être quelqu'un de consensuel après et avancer donc vous avez tout compris ou même aujourd'hui dire non mais écoutez bon ben au niveau de la transition et trouvez-nous quelqu'un qui peut faire mettre cette transition le peuple va trouver toujours quelqu'un pour la transition et après bon ben on fait cette transition et on aboutira à une élection nouvelle demain et aux nouvelles nations et tout on peut accompagner mais moi au vu de la situation moi je pense que le scénario ça dépend des rapports de France et des niveaux de tension donc je mets un le premier scénario qui sera possible c'est le peuple le peuple risque au moment de mars et autres d'ici peu se mettre dans la rue passer la fin voilà donc ça c'est sûr et c'est ce que je souhaite le deuxième scénario sera celui des bon je veux dire est-ce que c'est le sud ou le nord le nord c'est les russes ou au sud c'est les les américains angola ou centrafrique mais il y a aussi la rdc à côté je ne sais pas mais la france je ne pense pas que la france au vu de ce qui s'est passé au centrafrique au côte d'ivoire au guinée je ne pense pas que la france puisse se transformer non elle va continuer sa diplomatie suicidaire qui va voilà donc c'est ça moi je pensera parce que déjà au gabon au gabon on ne sait pas où c'est tout Valibongo on ne sait pas on dit j'ai vu là tous les médias réseaux sociaux du gabon on dit qu'il est inapte et maintenant là on dit qu'il est maintenant mort donc on ne sait pas où c'est tout donc sur le plan force afrique on ne le sait pas alors qu'il y a un président élu qui est là Jean Ping qui veut prendre ses responsabilités maintenant il ne peut pas au Congo vous avez dit Jean-Marie Michel Mokoko on a tourné la page on laisse ça au contentieux historique bon au Cameroun Maurice Conto il est là il attend pour agir alors que c'est voilà donc je pense que ça va être problématique pour la France afrique pour aider pour dégaler sa soutenance c'est pas possible au Tchad il faut voir aussi la situation du Tchad l'année prochaine cette année 2021 donc je pense que je ne sais pas je ne sais pas mais pour nous moi je pense que la situation qui va arriver c'est que les gens qui ont déjà préparé les scénarios c'est je pense que ça sera les gens de la rue aidés par des puissances étrangères qui veulent en découdre avec la France afrique je pense que ça sera comme ça et comme le fruit est mûr et tout est déjà là bon donc on va aller là dans ce cadre donc ça peut c'est en ce côté russe ou américain mais la France peut aussi dire à son dernier mot non mais écoutez bon là je vois que c'est comme un médecin quand on voit c'est fini c'est fini donc bon et donc quand on voit Chassou Guichola je ne sais pas comment il va encore rejager parce qu'il doit chercher des pions de remplacement et autre ça ne marche pas ça ne pourra pas marcher tout ce que la France va mettre là ça ne pourra pas marcher donc pour sauver la France et autre donc il a envie il sera obligé d'inciter d'éjecter Chassou Guichola pour arriver à une transition où il pourra peut-être la contrôler et voir comment ça va marcher c'est la porte de la France mais sinon je ne vois pas autrement mais pour Chassou c'est fini je vous dis Chassou c'est fini parce que tous les indicateurs macroéconomiques sont rouges ça se dirait le pays là il est déjà dans le tout on va être dans le tout donc on va plus rien le pays il est fonctionné il n'y aura plus rien donc là il est en train de faire la joie à la diversion au mensonge à la diversion à la ruse à la terreur à la violence et autres pour que vous vous soumettez pour que vous ne vous révoltez pas mais ça va arriver ça va arriver et ceux qui travaillent dans l'homme faites votre travail et regarder tout ce qui s'est passé ailleurs mais ça va partir il faut récupérer ce pays parce que si on ne peut pas détruire tout un peuple une nation à cause de la survie d'un individu et qui l'a bien dit que si je quitte le pouvoir je suis un homme mort donc si vous voulez que je quitte le pouvoir venez me tuer donc comme les gens ne veulent pas le tuer donc il met la pression par la terreur la violence pour se maintenir là comme il était encore donc il y a un agenda de 2021 de sa propre constitution qu'il a volé au Congolais qu'il a violé qu'il a violé plusieurs fois et qu'il a conçu ça donc il arrive là en mars et donc on va voir ce qu'il va se faire en mars donc il va jouer au Rambo il va jouer au Bandit il va jouer au terroriste au forçonné et à tout mais il va se terminer il va se facasser et donc je pense que la fin est déjà là donc prépare-nous à la transition au moment où nous allons prendre notre responsabilité de peuple mais à défaut si les autres font là-bas en haut ou en bas on pourra arriver à une nouvelle dictature ou voilà donc quelque chose voilà donc c'est ça on ne revient pas on tourne la page du tout on va trouver quelqu'un qui va diriger leur transition et après ils vont placer un autre bien parce qu'on n'a pas plus de la responsabilité donc le temps n'est plus de s'indigner le temps est maintenant de se structurer de s'organiser et d'agir et d'accompagner ceux qui sont en même mission que vous ça se dégage il n'y a plus de distraction on sait bien ce que ça sera fait ça sera fait ça sera non on se connait il peut tout faire aujourd'hui il peut vous humilier il peut vous tuer éliminer ou brutaliser ou terroriser ça ça n'a plus aucune chance parce qu'on connait bien ce qu'il y a maintenant il faut positionner la réflexion sur la stratégie sur comment les dégager est-ce que c'est le peuple dans la rue est-ce que c'est une rébellion est-ce que c'est un acte isolé est-ce que voilà donc dans tous les cas tout est possible ça sera fini donc préparez-vous individuellement et collectivement à le faire partie mais derrière tout ce que j'ai dit il y a il y a des grandes puissances qui sont là qui ont envie d'en découdre avec la France-Afrique pas avec la France mais avec sa France-Afrique qui est le cheval de toi derrière de la France donc ils veulent en découdre avec la France-Afrique pour que cette zone-là c'est ensemble et donc voilà les enjeux donc c'est à elle aussi la France-Afrique de comprendre que voilà ce que j'ai dit là il y aura d'autres vidéos qui vont venir pour trouver l'équilibre parce que l'enjeu demain c'est le multilatéralisme on ne met pas les yeux dans un même panier donc on prend le positif des américains le positif des russes le positif des français le positif des chinois tout ce qui est positif moi c'est mon esprit si j'étais au pouvoir on aurait pu prendre ce pouvoir-là en démissage avec mon coco mais il est fait bon ben c'est pas grave on peut tout n'importe moi je pensais comme ça moi ça c'est ma stratégie donc je suis quelqu'un qui est un peu multilatéralisme donc je sais qu'il y a du bon en France la France il y a du bon les américains aussi il y a du bon les chinois il y a du bon les russes il y a du bon les indiens ou les autres qu'on peut dire voilà il y a du bon donc il faut chercher c'est un jeu vraiment voilà donc c'est ça l'interdépendance et donc nous voulons ça et donc préparons-nous à faire partie de ce morce-là qui a été envoyé pour pliser des millions de vies détruire tout le monde et merci beaucoup donc je termine cette vidéo parce que pour laisser toujours comment on appelle je termine cette vidéo la mémoire de toutes les victimes des stations qui sont tombées au cours de cette année 2020 et donc il y en a dans toutes les familles parce que c'est les 14 de la condition humaine là-bas donc je 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 me cline devant la mémoire de tous les Congolais qui sont tombés depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 donc c'est en votre mémoire que je m'écline mais que rassurez-vous le Congo sera récupéré et il y a des dignes qui vont restaurer ce pays je suis sûr et certain et j'en fais partie merci beaucoup c'est en d'amour donc c'est Merci, à bientôt.